Bonjour, bienvenue à tous pour la suite de ce cours de fiscalité. Aujourd'hui, ce qui va nous occuper, ce sont les revenus professionnels. Dans les revenus professionnels, au niveau de la fiscalité, les premiers revenus qu'on a, c'est les rémunérations des travailleurs, des salariés qui travaillent pour un patron sous contrat de travail. Les rémunérations des dirigeants d'entreprises, c'est-à-dire les gens qui ont des sociétés, qui sont dirigeants de leur société. C'est donc des indépendants qui dirigent les entreprises. Les bénéfices d'exploitation agricole, industrielle et commerciale, donc ça, ce sont les indépendants qui ne travaillent pas en société, sinon ils seraient dirigeants d'entreprises, et qui ont des bénéfices, c'est-à-dire ce qu'on appelait dans le temps, quand on faisait la distinction entre les deux, les commerçants. Donc ceux qui font du commerce, ceux qui fabriquent, et alors les exploitants agricoles. Et après eux, on a les profits des professions libérales, professions libérales qui sont également des indépendants, mais qui travaillent beaucoup plus, on va dire, ils ne transforment pas quelque chose, ils font des prestations intellectuelles. Et ces personnes-là, donc ces professions libérales, dans le temps, n'étaient pas considérées comme des commerçants. Maintenant, avec les nouvelles lois, on a tendance à mettre tous les indépendants dans le même sac. Mais au niveau de la fiscalité, il y a encore une différence, notamment au niveau des frais réels, vous le verrez un peu plus tard. Et alors, les revenus de remplacement, qui sont également des revenus professionnels. Donc dans les revenus de remplacement, on peut citer les pensions, la prépension, le chômage, qui est un revenu de remplacement, et alors les indemnités de maladie et invalidité pour les personnes invalides ou malades, qui sont également des revenus de remplacement. Donc ces cinq grands types de revenus sont tous considérés comme des revenus professionnels. Et alors, j'oubliais, il y a les droits d'auteur qui dépassent ceux soumis au précompte mobilier qu'on a déjà vu précédemment quand on a vu le précompte mobilier. Alors, au niveau des revenus professionnels, pour acquérir des revenus professionnels, tous les contribuables doivent faire des frais. Et ces frais sont déductibles des revenus pour calculer la base imposable. Alors, ces frais qui sont déductibles, on peut soit les calculer et les prouver nous-mêmes. Donc chaque contribuable peut calculer ses frais réels, mais il doit pouvoir les prouver. Et ça, ça vaut pour tout type de revenus professionnels. C'est ce qu'on appelle les frais réels. On y reviendra longuement par la suite au niveau des frais réels des indépendants notamment. Mais quand je dis ça, j'ai bien dit, c'est calculé et prouvé par le contribuable, et c'est valable pour tous les revenus professionnels. N'oubliez pas que, par exemple, les revenus du chômage, ce sont des revenus professionnels. Or, je donne un exemple, quel est le travail d'un chômeur ? C'est de chercher de l'emploi. Et donc, pour chercher cet emploi, il a des frais, il doit se déplacer au forum, il doit se rendre à des convocations du forum, il doit aller chez des employeurs pour se présenter, il a besoin d'Internet parce qu'il a besoin de lire les offres d'emploi, il a besoin des mails pour essayer d'envoyer sa candidature et son curriculum vitae. Il a plein de frais, en fait. Ces frais, il pourrait très bien les déduire. Imaginons, j'ai un exemple très concret, mais malheureusement, en cours présentiel, je vous l'aurai expliqué en long et en large, ici dans une vidéo, c'est un peu plus difficile, mais imaginons quelqu'un qui avait un très gros poste, qui perd son poste et qui recherche un nouveau poste. J'imagine un directeur financier d'une très très grosse boîte en Europe et qui retrouve un nouveau boulot, donc il est chercheur, enfin il recherche un emploi, son boulot c'est de chercher un emploi, il est au chômage et pour avoir un nouvel emploi, il est contacté par une société américaine qui lui demande de se rendre sur place pour pouvoir rencontrer les différents managers. Eh bien, il va prendre l'avion, il va aller à l'hôtel, il aura des frais de restaurant aux États-Unis, tout ça en vue d'acquérir des revenus, donc c'est bien un frais professionnel, sa profession étant de chercher de l'emploi, il pourra déduire tous ses frais dans sa déclaration fiscale. Voilà, c'est un exemple un peu limite, mais c'est un exemple qui existe, que j'ai réellement vécu, et donc je vous en fais part, comme ça vous voyez un petit exemple de frais réels. À côté des frais réels, dont on reparlera par la suite, mais pour certains revenus professionnels, la loi définit des frais forfaitaires qui sont accordés d'office et sans justification de la part du contribuable. C'est l'État qui vous les donne. Donc si vous ne voulez pas faire les frais réels, dans certains cas, ce n'est pas grave, vous avez de toute manière droit aux frais forfaitaires. Il faut savoir aussi que si vous avez, comme vous avez droit à des frais forfaitaires, si jamais vous faites les frais réels et qu'ils étaient inférieurs aux forfaits que vous auriez eu droit, eh bien l'État automatiquement vous donnera le forfait. C'est une chose pas mal, il faut le savoir. Alors, il y a trois grands types de frais forfaitaires selon les catégories de contribuables, parce qu'on dit toujours qu'en Belgique, tout le monde est égal devant l'impôt, mais ce n'est pas vraiment le cas en termes de frais. Donc, en tout cas, en termes de frais forfaitaires, les dirigeants d'entreprises, donc ces indépendants qui dirigent les entreprises et qui reçoivent une rémunération de leur entreprise, ils ont droit, en termes de frais forfaitaires, s'ils ne font pas les frais réels, à 3% de leur revenu de dirigeant, avec, de toute manière, un maximum de frais de 2 540 euros. Donc, imaginons un dirigeant d'entreprise qui touche 100 000 euros par an, il aurait droit à 3% de 100 000, c'est-à-dire à 3 000 euros de frais. En fait, il n'aura pas droit à 3 000 euros de frais, puisque c'est majoré à 2 540. Donc, le maximum qu'il pourra avoir de frais, c'est 2 540. Donc, au final, il ne paiera pas des impôts sur 100 000 euros, il paiera des impôts sur 100 000 euros, moins 2 540, ce qui va lui faire, si vous faites le calcul, 97 460 euros de base imposable. Donc, il a droit à 3% de frais forfaitaires, c'est très peu. Pour les salariés et les indépendants, beaucoup plus, les indépendants avec bénéfice, de toute façon, indépendants avec bénéfice, ça veut donc dire pas les professions libérales, qui, eux, sont des profits de professions libérales. Donc, tous les indépendants sauf les professions libérales et pas les dirigeants d'entreprises et tous les salariés, c'est-à-dire tous les autres travailleurs, ont droit à 30% de leurs revenus en termes de frais. Donc, mais avec un maximum de 4 810 euros. Donc, imaginons un travailleur qui gagne 15 000 euros par an, c'est pas beaucoup, c'est un petit travailleur, 15 000 euros par an, mais il aura droit à 30% de ces 15 000 euros, ça fait un peu moins de 5 000, un peu moins de 5 000, logiquement, de frais. Mais, comme c'est marjoré à 4 810, les frais, il ne paiera pas des impôts sur 15 000 euros, il paiera des impôts sur 10 190 euros, puisqu'il pourra franchir les 4 810. Voilà, donc ça, c'est pour les salariés, très intéressant, enfin, c'est majoré à 4 810, il faut le savoir. Et pour les professions libérales, alors, donc là, c'est un peu moins, c'est un maximum de 4 230 euros, et c'est des déductions par palier, donc ça dépend un petit peu de combien on gagne. ça se trouve dans le livre, je ne rentre pas en détail ici, dans la présentation, et alors, il faut bien être conscient que ces forfaits ne doivent pas être justifiés, c'est un droit, donc si vous ne mettez rien dans votre déclaration comme frais, automatiquement, l'administration vous donnera ces frais forfaitaires, vous y aurez droit, donc il ne faut même pas les calculer. Par contre, il est parfois utile de pouvoir les calculer, parce que, imaginez que vous puissiez faire des frais réels, et que comme tout le monde, vous ayez droit à des frais forfaitaires. J'ai l'exemple par exemple fréquent d'un professeur de gymnastique qui avait une moto et qui se déplaçait dans plusieurs écoles dans la journée, sur sa semaine, et donc, comme il se déplaçait souvent avec sa moto, il déduisait entièrement pour ces déplacements-là, ses frais de moto, casque, vêtements, carburant, assurance, taxes, les pneus, etc., et toute une partie de ces frais de moto qui étaient des frais réels. Il fallait voir chaque année si ces frais réels, c'était intéressant de les mettre ou si le forfait était plus intéressant. Au final, il aurait quand même eu le forfait, mais si on est très proche du forfait avec des frais réels, qu'on dépasse de 10 euros en frais réels, le forfait, on peut mettre les frais réels. seulement les frais réels, il faut les prouver et on risque d'avoir un contrôle fiscal pour voir si ces frais sont réels, peuvent être justifiés. Alors que le forfait, on vous le donne gratuitement et celui-là, il ne fait pas l'objet d'un contrôle puisque c'est l'État qui vous le donne. Alors là, il est parfois intéressant de plutôt prendre le forfait pour être tranquille plutôt que les frais réels. Donc, c'est utile de savoir où se trouvent, comment sont calculés les frais forfaitaires. Et alors, pour les travailleurs salariés qui ont droit à 30% du revenu avec un maximum de 4810 euros, en plus, il y a un complément de charge forfaitaire pour les longs déplacements si la distance entre votre domicile et votre lieu de travail, donc la distance entre chez vous où vous habitez et le lieu où vous travaillez officiellement, si c'est entre 75 et 100 kilomètres, vous avez droit à 75 euros annuels en plus de frais. Si la distance est entre 100 et 125 kilomètres, là, vous aurez droit à 125 euros de frais en plus par an. Et si vous faites plus de 120, si la distance entre votre domicile, lieu de travail est de plus de 125 kilomètres, donc vous devez vous déplacer un peu peu loin de Bruxelles, eh bien là, vous aurez droit à 175 euros en plus de frais annuels forfaitaires. Ensuite, les frais réels. Donc ça, c'est pour toutes les catégories de revenus. Je vais vous en donner la définition parce qu'il est très important de savoir qu'est-ce qu'un frais réel. Alors, un frais réel, un frais professionnel, c'est un frais fait ou supporté pendant la période imposable. Donc, période imposable, je reviens rapidement sur ce que ça veut dire. On est en 2020, la période imposable, c'était 2019, et la période imposable, c'était 2019, et l'exercice d'impôt actuel, c'est 2020. Donc, pour mes frais de 2019, il faut que j'aie fait le frais en 2019 ou qu'il ait été supporté en 2019. Quelle est la différence ? Si je reçois une facture le 24 décembre 2019, mais que je la paye en janvier 2020, on peut considérer que c'est quand même un frais qui a été supporté parce que la facture est enregistrée en décembre, donc c'est un frais qui peut avoir été supporté en 2019. C'est important de le savoir, dès que la dette est certaine, on peut engager le frais sur la période imposable. Fait ou supporté durant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables. Ces frais doivent avoir été faits pendant la période en vue d'acquérir ou de conserver des revenus. Donc, si je vais au restaurant avec un client, c'est en vue de conserver des revenus ou d'en acquérir. Si je suis chômeur et que je me rends à un entretien d'embauche et que ça me coûte de l'argent de me rendre à cet entretien, c'est un frais fait ou supporté en vue d'acquérir des revenus imposables. Donc, c'est un frais professionnel dont on justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants. Donc, évidemment, les frais réels, il faut pouvoir les prouver. Normalement, c'est par des documents. Notez ici qu'on est loin de la TVA. La TVA, on vous dit pour déduire la TVA, il faut avoir une facture avec votre numéro de TVA dessus et une facture en bonne et due forme avec toutes les mensons qu'il faut sur une facture. Ici, on vous demande juste un document qui prouve la réalité et le montant du frais. Autrement dit, votre ticket d'essence de l'année ou le fait que vous ayez pris de décence et les relevés bancaires que vous recevez de la banque avec les litres d'essence que vous avez pris sur l'année, c'est suffisant pour prouver la réalité et le montant des frais de carburant que vous avez eus. Et quand il n'est pas possible d'avoir un document probant, c'est même encore possible par tout autre moyen de preuve admis par le droit commun sauf le serment. Vous ne pouvez pas dire au contrôleur « je vous jure que j'ai eu tel frais ». Ça, on ne peut pas. Mais je peux faire témoigner quelqu'un d'autre. Ben oui, je vous assure, j'en ai eu pour 1000 euros de frais pour acheter ce meuble mais non, je n'ai pas reçu de document de la personne mais attendez, j'ai son nom parce que j'avais repris son nom sur la brocante ou j'ai son nom et son numéro de téléphone j'avais repris son nom et son numéro de téléphone sur la brocante où je l'ai acheté. On va la contacter. Cette personne dit oui, en effet, cette personne a acheté un meuble sur la brocante et ça coûtait 1000 euros. Eh bien, c'est un moyen de preuve pour justifier la réalité et le montant du meuble que j'ai acheté qui pourrait être dans mon bureau et qui serait donc professionnel. Donc, ça c'est pour les frais réels, c'est la définition des frais réels. Si on n'a pas de justificatif pour certains frais, donc certains, on n'a rien, eh bien, on peut évaluer un forfait en accord avec l'administration. Le problème qu'on a, c'est que l'administration ne signe plus ce genre d'accord. C'est de plus en plus difficile d'obtenir la signature pour ce genre d'accord. Je vous donne un exemple, c'est tout bête, c'est les frais de parking. Je vais à Liège souvent voir ma clientèle, chaque fois, ça me coûte des frais de parking. Bon, maintenant, ça se fait avec le téléphone, donc on a une preuve, mais avant, ça se faisait avec des pièces dans le rodateur. Il y avait un petit ticket qui sortait qu'il fallait mettre sur le pare-brise, mais je n'ai pas gardé tous ces petits tickets parce que ça me gonfle de garder tous ces petits tickets. Donc, je me dis, je vais à Liège deux fois par semaine, je reste environ quatre heures au total chez des clients, ça fait à peu près huit heures de parking, huit heures de parking à, je ne sais plus, je crois que c'est deux euros, ça fait à peu près 16 euros par semaine et il y a 40 semaines où je travaille, on fait le calcul et ça fait 400, 600 et quelques euros de frais de parking par an et je mets ça dans mes frais professionnels. Alors, soit je vais chez le receveur et je lui dis, vous êtes d'accord que je dise que c'est à peu près 600 euros mes frais de parking par an, s'il me signe cet accord, c'est merveilleux parce que je pourrais toujours dire que c'est 600 euros, s'il n'y a pas d'accord préalable, le jour où il y a un contrôle, l'administration évaluera si ces frais sont calculés de manière raisonnable. Donc, si j'ai été raisonnable et que je peux calculer en disant, ben oui, c'est à peu près deux euros par heure et il y a, je vais aller, dix heures à peu près par semaine, donc deux fois dix, ça fait 20 euros par semaine, à peu près 40 semaines, vingt fois quarante, à peu près 800 euros de frais. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Enfin, qu'est-ce que j'ai dit ? 10 euros, 40 semaines, ça fait 400 euros de frais, pardon. Donc, j'ai mis 400 euros, ben il pourrait dire non, on trouve que c'est trop. Et là, évidemment, il redresse la déclaration fiscale. Non, il ne va pas aller chipoter pour des tickets de parking, mais il y a moyen de faire comme ça. Par exemple, si vous avez des vêtements professionnels, style tablier des infirmières ou salon de coiffure avec tout ce qu'il faut laver dans le salon de coiffure et que tous les soirs, vous reprenez les essuies, les tabliers et les protections que vous mettez au client et que vous les lavez chez vous et que vous n'avez jamais déduit de lessive, ben, ce serait normal d'évaluer un forfait pour l'eau de la machine à laver chez vous, l'usure de la machine à laver chez vous, la lessive que vous utilisez par an pour laver ce linge qui, en définitive, est du linge professionnel. Donc, il y a moyen aussi de justifier certains types de frais réels par des forfaits. Et alors, le petit frais réel qui est surtout très important pour les travailleurs qui, parfois, n'ont pas d'autres frais réels que celui-là. Il faut savoir que c'est pour tout le monde. Donc, quand on utilise un véhicule, enfin, une voiture, essentiellement, mais ici, on parle de tous les déplacements. Donc, pour tous les déplacements en domicile, lieu de travail, qu'on effectue en voiture individuelle ou même si on devait l'effectuer autrement, d'ailleurs, pour n'importe quel travailleur, c'est valable, eh bien, la déduction de ces frais est limitée à 15 euros cents par kilomètre. Et donc, un travailleur qui travaillerait à Bruxelles, il fait, bon, je pars de 8, 8 Bruxelles, à peu près 100 kilomètres, aller-retour, 200 kilomètres, il travaille 220 jours par an, eh bien, ça lui fait 4400 kilomètres par an, si j'ai bien compté, 4400, je n'ai pas de calculatrice sous la main, 4400 kilomètres par an, et 4400 fois 15 euros cents, ça fait autant. Et si je fais le calcul, ça sera peut-être supérieur au forfait que j'aurai droit selon mon salaire à 30% de mes rémunérations. Et donc, je ferais peut-être mieux de prendre les frais réels en tant que salarié. Donc, ça, c'est pour les salariés. Maintenant, attention, parce que c'est une obligation pour tous les autres. Donc, dès que je fais un déplacement à domicile, lieu de travail avec une voiture, dans ce cas-là, je suis obligé de choisir les 15 euros cents par kilomètre. Vous verrez par la suite que ça a beaucoup d'importance quand on est indépendant et qu'on a son habitation, enfin, ses bureaux ou son lieu de travail principal qui se trouve à l'extérieur de son habitation à plusieurs kilomètres. vous verrez que ça a une grande incidence. Alors, là, on a quelques exemples de frais réels. Donc, on a les achats de marchandises et les services et biens divers. Vous êtes indépendant, vous vendez quelque chose, forcément, il faut acheter pour vendre. Et les services et biens divers, c'est votre comptable, votre téléphone, votre électricité, votre eau, tout ça, c'est des frais que vous avez besoin pour votre profession. Les locaux professionnels, donc les frais de locaux professionnels sont évidemment déductibles. Les frais de personnel, attention, les frais de locaux professionnels dans la limite de ce qu'on a vu lorsqu'on a parlé de la location immobilière. Les frais de personnel, si vous avez du personnel, vous pouvez le déduire. Les frais d'assurance professionnels, évidemment, vous pouvez le déduire. Vos cotisations sociales d'indépendants, on en reparlera juste un petit peu après, vous pouvez les déduire. aussi. Les amortissements de tous les biens immobiliers que vous avez achetés, vous pouvez les déduire. Les taxes et les impôts, vous pouvez les déduire, mais attention, vous ne pouvez pas déduire les impôts sur les revenus parce qu'on ne peut pas déduire l'impôt qu'on calcule de l'impôt parce que sinon, on ne saurait pas calculer l'impôt puisque l'impôt changerait tout le temps. oui, et alors, les intérêts des capitaux empruntés, si vous faites un crédit à la banque pour des raisons professionnelles ou pour des raisons fiscales professionnelles, eh bien, vous pouvez évidemment déduire les intérêts parce que c'est une charge de vos revenus professionnels, c'est donc un frais. Ça, c'est un exemple de frais réels. Et en fait, un frais réel, c'est quoi ? C'est quelque chose qui répond à la définition. Donc, c'est un frais fait ou supporté pendant la période imposable en vue d'acquérir des revenus et dont on peut justifier la réalité et le montant au moyen de documents probants. C'est ça, un frais réel, au final. Maintenant, il y a des choses que l'État refuse que vous déduisiez parce que certaines personnes ont exagéré par le passé. Et donc, c'est ce qu'on appelle les frais réels qui ne sont pas déductibles. En impôts des sociétés, habituellement, ça s'appelle les dépenses non admises, les DNA. Alors, je vous en cite quelques-unes les plus importantes. Celles-là, il faut absolument que vous les reteniez. Il y en a beaucoup d'autres dans le livre et dans la loi. Il y en a encore beaucoup d'autres. Mais celles-là, c'est vraiment les essentiels, celles qui reviennent tout le temps. Il faut absolument connaître ces dépenses non admises-là. Alors, quelles sont-elles ? Les dépenses personnelles ? Ben oui, si vous faites des dépenses personnelles, ce n'est pas des dépenses professionnelles. J'achète un nouveau canapé pour mon salon. J'ai beau être comptable, je ne pourrais pas déduire mon canapé dans mes frais professionnels. Je m'achète un nouveau short. Je ne pourrais pas déduire mon short dans les frais professionnels. Par contre, je m'achète un nouvel ordinateur. Ce n'est pas des dépenses personnelles, c'est des dépenses professionnelles. À moins qu'à l'inverse, le fils qui arrive à prouver que cet ordinateur-là je ne l'utilise pas pour mes besoins professionnels, mais pour des besoins personnels. Donc, les dépenses personnelles, et attention, ils vont loin, tout ce qui touche la santé est quelque chose de personnel. Donc, si, oui, voilà, par exemple, je connais un chauffagiste, je crois que quand on s'est vu, je vous avais parlé des lunettes, les lunettes, c'est déjà un cas classique. Les lunettes, c'est la vue. La vue, c'est la santé. Donc, une paire de lunettes, ce n'est pas un frais professionnel parce que c'est une dépense personnelle. Oui, mais j'ai besoin de mes lunettes pour travailler. Oui, mais non, officiellement, c'est une dépense personnelle. Donc, ils pourraient refuser entièrement la déduction d'une paire de lunettes. Maintenant, habituellement, on en déduit une partie et ça passe en cas de contrôle. J'ai déjà cité et je cite tout le temps et je vous le citerai lorsqu'on fera la révision pour ceux qui ne m'ont pas encore vu en présentiel cette année depuis la crise du Covid-19. Mais, je cite toujours le cas d'une infirmière qui a besoin de lunettes et on ne voulait pas déduire ses lunettes à la base dans ses frais professionnels. J'en ai un autre tout bête. J'ai un chauffagiste qui souffre un peu du dos en mettant pour un chauffagiste puisque parfois il porte des choses très lourdes et il se baisse souvent et donc il souffre beaucoup du dos et il va souvent voir un kiné pour le soulager. Eh bien, le kiné, c'est une dépense personnelle. Oui, mais c'est à cause de ma profession que j'ai besoin d'aller voir le kiné souvent parce que je prends des choses lourdes et je suis tout le temps baissé dans des caves, etc. Mais non, c'est une dépense personnelle. Donc, les dépenses personnelles ne sont pas déduit. Et attention, ils sont très regardants et ils sont très difficiles avec ça. Ensuite, il y a un truc complètement débile, c'est les dépenses déraisonnables. Pourquoi je dis que c'est débile ? Parce qu'en fait, personne n'a jamais défini ce qu'était déraisonnable. Et donc, c'est déraisonnable quand l'administration considère que la dépense est déraisonnable. déraisonnable. Mais ils n'ont jamais dit ce qui est... Enfin, dans la loi, ils ne définissent pas ce qu'est déraisonnable. Ce n'est pas déraisonnable par rapport à un chiffre d'affaires, ce n'est pas déraisonnable par rapport à une fréquence éventuelle, on ne sait pas. Je cite aussi souvent au cours le cas d'un avocat qui a un certain revenu et qui roule en Porsche Panamera. La Porsche Panamera est déductible. Et un boulanger qui roule en Hummer H2, c'était il y a quelques années, je sais que ça pollue beaucoup, mais un boulanger qui roule en Hummer H2 et qui fait ses livraisons avec le Hummer H2, eh bien, ça avait été considéré par l'administration comme déraisonnable. Or, le boulanger avait quasiment le même chiffre d'affaires que le... Enfin, les mêmes revenus que l'avocat. Donc, on ne peut pas dire que c'est dû au revenu que c'était déraisonnable. Ils avaient considéré que c'était déraisonnable. Donc, attention, dépense déraisonnable. C'est quelque chose, évidemment, que vous n'aurez pas à l'examen. C'est éminemment subjectif. C'est déraisonnable par rapport à quoi ? J'ai eu beaucoup de cas dans ma carrière de dépense déraisonnable. Au final, souvent, ou parfois, c'était cassé par le juge quand on allait plus loin. Mais lors d'un contrôle, le contrôleur considérait que c'était déraisonnable. Déraisonnable par rapport à quoi ? On ne sait pas puisque ce n'est pas défini dans la loi. Donc, voilà. Ça, c'est pour les dépenses déraisonnables. Vous n'en aurez pas à l'examen. Ensuite, les frais de vêtements qui ne sont pas spécifiques à une profession. Je ne sais pas. Il y a une idée générale dans la population comme ça. Quand je suis indépendant, je peux déduire mes robes, je peux déduire mon costume, je peux déduire mon coiffeur, je peux déduire mon maquillage, ma manucure. Non ! Maquillage, manucure, etc., c'est des dépenses personnelles. Et les frais de vêtements qui ne sont pas spécifiques à une profession, on ne peut pas les déduire. Donc, qu'est-ce que je peux déduire logiquement comme vêtements ? La toche de l'avocat, le tablier du médecin, les vêtements de cuisine pour un cuisinier, les vêtements de salle pour un garçon ou un serveur. Un comptable, par exemple, n'a aucun vêtement spécifique. J'en connais certains qui se sont achetés des bottes de sécurité quand ils doivent aller rendre visite dans des usines de certains clients. Il faut porter des bottes de sécurité. Il faut bien qu'ils aient des bottes de sécurité. Ou des bottes en caoutchouc solides parce qu'il faut parfois aller rendre visite à des clients qui se font des travaux forestiers ou qui sont fermiers. Il faut se chausser de bottes en caoutchouc pour arriver jusqu'à chez eux. Donc, voilà. Ce n'est pas spécifique à la profession, mais il y a moyen de le prouver que c'est à cause de la profession. Mais par exemple, un costume, le costume du comptable, ce n'est pas déductible. On ne peut pas. Le tablier de la fermière, ça oui. Même chose pour les chaussures. Chaussures, c'est rare d'avoir des chaussures spécifiques à moins que ce soit des chaussures de sécurité. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple ? Ah, des baskets pour un prof de sport. De temps en temps, on peut déduire une paire de baskets. Donc, ça se sent. Sinon, les autres vêtements, non. Je ne peux pas m'acheter un costume, une chemise, un jeans, une paire de chaussures parce que je suis comptable et que je dois bien présenter quand je vais voir mes clients. C'est d'ailleurs évidemment au moins ce qui me fait faire, c'est que chaque fois que j'ai un contrôle, je m'habille le moins bien possible. Et si on me fait une remarque, il m'est même arrivé d'arriver en short. Et si on me fait une remarque, je leur explique que comme mes vêtements ne sont pas déductibles, je mets un peu ce que je peux et ce que je veux. Voilà. Donc, ça c'est pour les frais de vêtements. Donc, attention, si ce n'est pas spécifique à la profession, vous ne pouvez pas les déduire. Ensuite, on a les frais de restaurant. Alors, même si un frais de restaurant est professionnel, donc encore faut-il que ce ne soit pas une dépense personnelle, même s'il est professionnel, que donc vous le prouvez puisque pour les frais réels, vous devez prouver votre frais et vous devez prouver que c'est vraiment un frais professionnel. Donc, pour prouver qu'il est professionnel, vous devez dire avec qui vous avez été mangé. Et on peut vérifier si c'est un client, un fournisseur ou un prospect pour une affaire future ou votre comptable. Mais si c'est votre épouse, oui, mais je travaille avec mon épouse en même temps. Oui, mais non, normalement, non. Alors, c'est personnel. On considéra que les liens personnels sont plus importants que les liens professionnels. il est arrivé à mon beau-frère de se faire refuser des frais de restaurant parce qu'il avait été mangé avec moi, alors que c'était réellement un frais professionnel. Donc, 31% des frais de restaurant ne sont pas déductibles. Alors, je ne sais pas pourquoi vous retenez toujours ce qui est déductible, c'est-à-dire le reste, 69%. Je ne sais pas pourquoi le chiffre de 69, vous le retenez mieux que le 31. Et donc, il y a 31 qui n'est pas déductible et 69 qui est déductible dans les frais de restaurant. Bon, de toute façon, un frais de restaurant, c'est un frais de restaurant minimum deux personnes. Parce que si vous allez manger tout seul le midi au quick, c'est une dépense personnelle. C'est pour vous manger. C'est un besoin physiologique que vous avez. Ce n'est pas une réunion avec un client puisque vous êtes tout seul. Oui, mais c'est parce que je devais me déplacer pour aller voir un client. C'est tant pis, tu n'avais qu'à prendre des tartines. Non, non, les frais de restaurant, c'est bien des frais de restaurant. Il faut au moins que deux personnes soient au restaurant, déjà. Ensuite, il faut dire avec qui pour prouver que c'est professionnel. Et quand bien même on a tout ça, il n'y a que 31% de ces frais qui sont déductibles. Ensuite, il y a 51% des frais de représentation et des cadeaux d'affaires qui ne sont pas déductibles non plus. Donc, un cadeau d'affaires. Vous faites un cadeau à un client, il y a 50% du cadeau que vous ne pouvez pas déduire. Donc, faites bien attention. Quand vous faites des cadeaux, c'est bien. Et parfois, il y a moyen de traduire ces cadeaux autrement. Il vaut mieux décorer son bureau avec des fleurs ou avec un petit objet spécifique que de l'offrir à un client. Parce que décoration de bureau, c'est 100% déductible. Cadeau d'affaires, c'est seulement déductible à 50%. Et alors, les frais de représentation, je reviens un petit peu sur les frais de représentation. Donc, les frais de représentation, c'est des frais que l'on fait hors du cadre habituel du travail pour améliorer les contacts entre les clients ou entre les collaborateurs ou avec les fournisseurs. Je ne sais pas moi, une descente de la laisse en kayak avec plusieurs clients. Une journée à, comment ça s'appelle, Durbuy Adventure, mais depuis que c'était racheté par Marco que je ne sais plus comment ça s'appelle, une journée à Durbuy Adventure. Ça, c'est des frais de représentation. De ces frais-là, vous ne pourrez déduire que 50%. Il y a 50% qui vont être rejetés. Ensuite, pour les frais de déplacement en voiture, autre que ceux du domicile vers le lieu de travail, parce que rappelez-vous, pour cela, on est bloqué aux 0,15, enfin aux 15 cents par kilomètre. Donc, pour tous les autres, eh bien, on ne peut pas déduire un certain pourcentage. Donc, déjà, on enlève ce qui est personnel, il y a la partie personnelle, puis il y a la partie professionnelle, on enlève le personnel, il ne reste pas le professionnel, et dans le professionnel, on vous dit encore, il y a quand même une partie que vous ne pourrez pas déduire. Quelle partie ? Eh bien, ça, ça dépend du taux d'émission de CO2 de la voiture. On va dire qu'en moyenne et avant, c'était la règle, ce sera à peu près 25%. Non, plus votre voiture émette CO2, moins vous pourrez déduire, et moins elle en émet, et plus vous pourrez déduire. Mais en moyenne, et pour l'examen, on va considérer ça aussi, donc dans le cours, on va considérer que c'est 25% des frais de voiture, même s'ils sont professionnels, ils ne sont pas déductibles. Et enfin, l'impôt des personnes physiques et les versements anticipés que vous faites pour payer en avance vos impôts, mais ce sont des montants qui ne sont pas déductibles. vous ne pouvez pas les déduire. Donc, ces choses-là, ces points-là, il faut absolument les retenir pour l'examen. C'est des choses que vous ne pouvez pas déduire jamais, et donc, il faut bien assimiler que ces frais ne sont pas entièrement déductibles, ce sera très important, et c'est très important aussi si vous devenez indépendant par la suite. Et en société, c'est sensiblement les mêmes dépenses non admises, donc ça sera bien aussi de le savoir si un jour, vous créez une société. Voilà, il y a une trentaine de minutes qui sont passées, donc je pense que je vais arrêter cette vidéo-ci pour ce moment-ci, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.